La ville de Koundourou dans le département du Bataouest s'est fortement mobilisée pour donner un cachet particulier à la cérémonie du lancement de la rentrée scolaire couplée au lancement de la révision du fichier électoral au niveau de la province du Bata. Pour ce qui est de la rentrée scolaire, la cérémonie a débuté par les mots du sous-préfet de Koundourou, Idriss Suleman Bouyeme, qui a fait la situation de l'école dans sa circonscription administrative. Présentant le bilan de l'année dernière, le délégué provincial de l'éducation nationale du Bataou, Mohamed Ali Nansir, a souligné, pour ce qui concerne les brevets d'études fondamentales BF de cette année, il y avait 1038 candidats inscrits. 878 candidats sont déclarés admis, soit un pourcentage de 95,010%. Résultat très satisfaisant en ce qui concerne le baccalauréat. Dans la province du Bataou, pour les deux centres Hattie et Oum Hayer, 905 candidats ont composé le baccalauréat. Le résultat donne 145 candidats seulement déclarés admis, soit un taux de 29%, un résultat très faible. Le gouverneur de la province du Bataou, Benaïdou Tattoula, a dans son discours du lancement de la rentrée scolaire, demandé avec insistance aux parents de jouer leur rôle dans l'encadrement de leurs enfants. Faisant d'une pierre des coups, le gouverneur Benaïdou Tattoula a également lancé l'opération de la révision du fichier électoral biométrique. Cette opération, qui se poursuivra jusqu'aux 20 de ces mois, permettra aux Tchadiens, qui n'avaient atteint 18 ans en 2015, d'être enrôlés. Ceux qui ont été enrôlés et qui ont changé leur résidence auront aussi la possibilité de se faire enrôler dans le nouveau fichier. Pour les délégués de la CENI, pour les comptes du Bataou, Mohamed Oumbadou Abdoulaye, les dispositions nécessaires sont prises pour le bon déroulement de l'opération. Ils lancent par l'occasion un appel aux autorités administratives traditionnelles, responsables politiques et de la société civile, à apporter leur appui pour faciliter le travail des agents recenseurs qui sont déjà déployés sur le terrain.